Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'auditorium du pôle des langues et civilisations où la Bulac, la bibliothèque universitaire des langues et civilisations, vous accueille à l'occasion de la 43e édition du cinéma du réel, le festival international du film documentaire qui se déroule cette année du 12 au 21 mars. La Bulac vous propose chaque année en tant que lieu associé du festival sa sélection des films de la compétition qui sont en lien avec les aires géographiques et linguistiques couvertes par ces collections. Donc cette année le fil rouge de la sélection s'intitule paysage entre effacement et réinvention. Et comme nous ne pouvons pas vous accueillir dans cet auditorium pour les traditionnels débats après la projection, nous vous proposons cette année une édition 100% en ligne et des discussions avec les réalisateurs, des chercheurs et des étudiants librement accessibles en ligne dès la première diffusion sur Canal Réel, la chaîne du festival, voilà, de chacun des films de notre sélection. Et donc à l'occasion de la diffusion de Fedora, nous accueillons donc Judith à Bensour, donc dont le film sera diffusé sur Canal Réel les 17 et 18 mars. Donc vous êtes réalisatrice et auteur. Vous avez réalisé Parade avec Thomas Bauer en 2013, Dehors en 2008, Au pays des voyelles en 2002. Et en tant qu'auteur, vous avez écrit Vie et mort des Aoutiens, suivi de Antise du scénario chez Postédition en 2015, Réactivation du geste, un ouvrage collectif publié chez Le Gag Presse en 2010. Vous avez dirigé avec Thomas Bauer la collection de livres Faux raccords aux éditions Le Gag Presse et Postédition. Et vous enseignez le cinéma et la théorie des arts à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Donc vous êtes accompagné pour ce débat de Martin Goutte, qui est maître de conférence en études cinématographiques à l'Université Sorbonne-Nouvelle, de Marion Slitin, chercheuse postdoctorale en anthropologie à l'EHESS et au Mucem. Vous êtes spécialiste des interactions entre art et politique dans le monde arabe contemporain. Et Claire Vernet, notre étudiante en master cinéma et audiovisuel à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Donc nous allons vous proposer une discussion. Donc je crois que c'est Martin Goutte qui va commencer à poser sa première question à Judith Abelsour. Merci beaucoup. Bonjour. Et d'abord, je suis ravi de participer à ce débat, même si c'est vrai que ça fait étrange de commencer un débat sans public. On s'habitue de plus en plus à ce genre de circonstances particulières. Mais finalement, c'est l'occasion d'essayer. Et oui, je suis ravi parce que j'ai beaucoup aimé le film. Remercie Claire qui a eu l'idée de faire appel à moi pour participer au débat. J'en suis ravi. Peut-être commencer par vous poser une question qui permettrait peut-être de situer le projet même du film en lien avec vos activités d'auteur et de réalisatrice, comme c'était rappelé à l'instant, en partant du point de départ qui serait le titre, Fedora, qui est emprunté à la littérature et à la façon dont d'emblée le film, alors même qu'on est justement dans un champ documentaire qui ne s'y prête pas systématiquement, articule comme ça la littérature et le cinéma, la question de l'écriture, du langage qui revient après tout au long du film et de la langue qui revient tout au long du film. Je vous remercie beaucoup de votre question. Puis je suis ravie également d'être là et de vous rencontrer. et puis de pouvoir échanger avec des prismes d'analyse aussi variés à propos de ce film. Alors en effet, le film s'intitule Fedora et donc le titre est emprunté aux villes invisibles d'Italo Calvino. Donc Fedora est une des villes invisibles et c'est une des villes désirs du livre, puisque les villes sont divisées comme ça en plusieurs attributs. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, le projet du film est né du désir de rendre compte d'un projet d'exposition qui n'a pas eu lieu. Et assez rapidement, quand j'ai voulu rendre compte de ce projet d'une façon documentaire, je me suis rendu compte que ça allait être très difficile en fait à mettre en place, puisque la personne qui était à l'initiative de ce premier projet, donc Jack Perséquian, a refusé d'apparaître physiquement dans le film. Donc je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir filmer de façon documentaire ce projet qui n'était pas advenu. Mais en revanche, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir filmer la première exposition qui allait se mettre en place dans ce musée, qui donc n'était pas ce premier projet. Donc je me retrouvais à filmer une réalité documentaire tout en voulant en évoquer en même temps une autre. Parce qu'évidemment que cette réalité documentaire qui allait avoir lieu sous mes yeux m'intéressait, mais je souhaitais travailler sur, arriver à montrer ces deux réalités de façon cognitante. Et donc je n'allais pas pouvoir en documenter une de façon classique, on va dire. Donc je me suis retrouvée dans la position de devoir inventer une sorte de dispositif documentaire pour rendre compte d'un projet qui n'était pas advenu. Et donc c'est là que j'ai eu recours à cette dimension littéraire. Puisque finalement, ce livre de Calvino rencontre comme ça de villes utopiques qui précisément sont des villes imaginaires, qui ne sont pas réellement ancrées dans un territoire, mais qui justement rejouent un rapport utopique au territoire. Et donc ces textes sont devenus une sorte d'évidence. Et j'ai décidé de m'en servir pour arriver à rendre compte de cette réalité non avenue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée rencontrer l'architecte en Irlande, l'architecte du musée. Et donc j'ai fait un premier entretien avec lui quand je faisais comme ça des recherches autour de ce musée. Et assez étonnamment, en fait, quand on lui avait demandé de concevoir le musée, il a comme ça rassemblé toute une matière pour commencer à réfléchir à comment il allait travailler, construire ce lieu. Et dans le dossier, parce que je vais accéder comme ça aux documents de travail, lui avait sélectionné la ville de Zahira dans le livre de Calvino, qui est donc non pas une ville désir, mais qui est une ville mémoire. Et donc dans Zahira, le texte est très beau parce que Italo Calvino décrit cette ville à construire en disant, en fait, pour évoquer la mémoire, ce n'est pas tant les dimensions, ce n'est pas tant la mesure précise des choses, mais c'est les relations entre les choses qui font le paysage et qui font le rapport à la mémoire. Et donc c'est comme ça que je me suis replongée dans les villes invisibles, que j'avais lues plusieurs années avant. Et puis en lisant Feudora, il y a quelque chose qui s'est imposé, parce que c'est une ville où le musée est central, en fait, c'est une ville-musée. Et ce musée contient donc des bulles de verre. Alors ça, on pourra en reparler parce que cette forme comme ça de la bulle de verre, finalement, ça évoque le rapport à la mondialisation. Et c'est quelque chose qui est aussi présent dans le film. Et puis, après, quand on rentre dans le texte, la description décrit donc une grande ville de pierre, une grande enceinte de pierre, mais qui contient des bulles de verre. Et chacune des bulles de verre, en fait, contient une sorte de maquette qui est une sorte de ville rêvée. Mais à chaque réalisation de la ville rêvée, c'est comme s'il était relancé le désir utopique, en fait. Donc, c'est ce rapport entre réalisation et utopie qui construit tout le texte et qui m'a intéressé pour le film. Tout à fait. Merci. Peut-être juste dire que, si j'ai bien compris, dans le texte de Calvino, ce sont des villes conquises, par ailleurs, avec la question politique, enfin, imaginaire, mais conquise, avec la question politique s'y pose d'emblée. Du coup, effectivement, merci déjà pour l'invitation et merci aussi pour cette question qui me permet de vous interroger. Déjà, bravo pour ce très beau film qui offre une vision à la fois inédite et aussi décalée sur les représentations qu'on peut avoir des Palestiniens aujourd'hui. Alors, je ne suis pas une spécialiste du cinéma, mais un peu plus du contexte palestinien. Et donc, j'étais aussi très heureuse de revoir tous les acteurs de ces mondes de l'art que vous nous avez donné la chance, auxquels vous avez donné une voix, en fait, et qui est une voix souvent invisibilisée. Donc, déjà, pour ça, ce film est très, très important. Et vous offrez, du coup, à travers ce film, un portrait d'un exemple atypique, donc d'un musée qui est donc national, mais dans un contexte d'absence de souveraineté étatique. Et alors, à travers donc une vision qui, pour moi, est assez ethnographique, puisqu'en fait, vous suivez des acteurs et on sent vraiment que vous les avez appréhendés avec beaucoup de confiance et avec une juste distance également. Et votre positionnement aussi n'est pas... Enfin, vous les avez vraiment laissés parler, en fait. Et donc, c'est aussi ce discours-là émanant direct de ces acteurs qui sort de votre film. Et votre film, également, permet de parler de manière plus large, en fait, à la fois, évidemment, de l'évolution de la scène culturelle palestinienne dans un contexte de domination coloniale, qui est plus, donc, mon domaine de recherche. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, justement, sur la question politique, c'est que le contexte géopolitique est finalement traité en hors champ, non de manière frontale. Mais ça ne veut pas dire du tout que vous l'invisibilisez. Au contraire, vous le rendez encore plus saillant, en fait. Et donc, je pense notamment à ce dont vous parliez sur le rapport à la mondialisation. Mais votre film parle aussi de la première scène. Alors, peut-être que je me trompe, mais la première scène, il me semble qu'il y a un très beau plan, avec donc le palestinien du muséum, le panneau qui clignote. Et derrière, il me semble que c'est la colonie, c'est une colline où il y a une colonie israélienne derrière, mais donc de manière, voilà, pas directe. Ensuite, bon, alors tout, je trouvais très intéressant le rôle que vous donnez à l'archéologie dans un contexte également d'occupation. Ce qu'on peut voir aussi dans votre film, c'est tout le développement du néolibéralisme en Palestine. Alors, vous l'évoquez avec des très beaux plans de paysages et de bâtiments en construction, les panneaux publicitaires également, les billboards qui créent un peu des respirations dans votre film. Donc finalement, moi, j'ai un peu interprété votre film à travers cette entrée décalée, inédite et originale de ce portrait de ces musées à travers ces acteurs. Finalement, vous nous offrez une sorte de métaphore que j'ai trouvée assez fidèle de la société palestinienne, en tout cas aujourd'hui, et aussi le parallèle avec évidemment la construction d'un musée dans un contexte de non-souveraineté étatique et en même temps qu'on peut mettre en parallèle avec le processus de construction étatique qui est devenu de plus en plus irréalisable aujourd'hui. Et donc finalement, le vide dont vous parlez au début et la difficulté à créer cette exposition inaugurale et finalement à mettre en parallèle avec cette construction étatique menacée. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur... Est-ce que c'est un parti pris, cette démarche de traiter cette dimension géopolitique, mais de manière décalée et en tout cas hors champ ? Oui, je vous remercie parce que c'est très riche tout ce que vous venez de dire. Je vais peut-être passer en revue certains points et revenir sur certains points. En effet, déjà pour commencer sur cette question de la représentation décalée des Palestiniens, en effet, je pense que c'est vraiment un des projets du film parce que j'ai l'impression que ce sont des voix et des positions qu'on entend assez rarement, en fait, évidemment dans l'espace médiatique. Et en fait, c'est né au départ d'une recherche que j'ai menée notamment avec Thomas Boer qui a travaillé au montage et avec qui j'avais co-réalisé Parade, le film précédent, où en fait, on avait fait tout un travail sur les archives en Palestine. On avait rencontré un certain nombre de chercheurs, tout ça, avant même que j'aie ce projet de film. Et en fait, on a été frappés en rencontrant... Enfin, en fait, on travaillait sur cette histoire, cette question de l'archive manquante et de toutes les stratégies qui sont développées par les chercheurs, que ce soit des historiens, des géographes. Enfin, voilà, on avait rencontré des anthropologues, enfin bon, toutes sortes de gens issus des sciences humaines qui sont extrêmement inventifs et parfois aussi proches de démarches artistiques ou qui peuvent avoir recours à la question de la fiction pour construire ce rapport à l'archive manquante. Et ce qui m'avait frappée lors de cette recherche, c'est précisément à quel point il y a des engagements comme ça très politiques qui sont extrêmement précis, extrêmement construits et qui arrivent à déjouer en fait beaucoup des formes de revendications extrêmement nationalistes. En fait, c'est ce rapport entre une forme de résistance et une manière de déjouer le nationalisme. Et il se trouve que quand... En fait, le point de départ, je suis tombée sur un article dans la presse. J'avais entendu parler de ce musée qui était en construction à l'époque, ça c'était en 2014-2015 quand j'ai fait ce travail. Et je suis tombée sur un article expliqué comme ça qu'il y avait eu l'inauguration d'un musée sans exposition. Donc bon, ça m'avait intriguée. Puis comme j'avais entendu parler de ce musée, je me suis dit, ah bah tiens, c'est le projet dont on avait entendu parler à ce moment-là. Et en fait, j'ai complètement retrouvé ensuite dans le musée finalement cette même question d'une forme de résistance qui déjoue le nationalisme. Et donc c'est de ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire le film. Et en effet, également ce que vous dites, toute cette dimension paradoxale de ce musée qui en effet est un musée qui est, on va dire, à prétention nationale, puisque c'est le musée de l'histoire et de la culture palestinienne. Mais en même temps, il n'est pas financé par l'autorité palestinienne. Il est financé par une fondation privée de Palestiniens qui vivent en diaspora. Donc c'est une sorte d'organisation non gouvernementale. Mais il a cette visée nationale. Et donc voilà, il y a une sorte de paradoxe évidemment très compliqué. Il y a aussi évidemment le paradoxe de construire un musée sans collection. et puis un musée qui n'est pas à Jérusalem, qu'aurait aimé être à Jérusalem. Donc voilà, une sorte de paradoxe aussi territorial. Donc ce sont évidemment tous ces paradoxes qui m'ont intéressée. Et après, comme vous le dites, il y a ce choix en effet d'avoir une sorte de démarche ethnographique, mais en même temps, sans cesse de raconter. C'est pour ça qu'il y a cette introduction qui est une sorte d'orientation ensuite du regard. C'est-à-dire que quand on est dans cette démarche très ethnographique, il y a aussi, enfin j'espère, avoir créé aussi une sorte de... qu'on voit un autre projet sous ce qu'on est en train de regarder. Enfin, qu'il y ait comme une couche en fait sous ce qu'on voit. Enfin, qu'on voit quelque chose qui n'est pas là à chaque fois qu'on regarde quelque chose qui advient sous nos yeux. Donc cette dimension ethnographique, voilà, j'ai essayé de la construire en faisant voir aussi quelque chose qui n'est pas là en même temps qu'on regarde. Et en même temps, j'ai l'impression que ce premier projet qui n'est pas advenu, il advient quand même dans la réalisation, dans la mesure où, par exemple, il me semble que dans les gestes, dans la fabrication, dans le soin apporté à la construction du paysage, etc., finalement, cette utopie du premier projet qui n'a pas lieu, elle a quand même lieu dans la réalisation. Donc, c'est ça aussi. Enfin, il ne s'agissait pas de dire qu'il y a un projet institutionnel d'un côté qui est à critiquer et de l'autre, il y avait un superbe projet. Mais c'est aussi d'essayer de voir comment, dans la réalisation de quelque chose qui se fait, se maintient quand même quelque chose qui n'a pas été retenu mais qui reste là dans le rapport, à mon sens, à la façon dont les gens qui construisent l'objet arpentent le jardin, arpentent le territoire. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est par une sorte de regard ethnographique que j'ai essayé de le faire apparaître. Alors, après ce que vous dites sur la question du hors-champ, en effet, ça, c'était très frappant de voir comment, en fait, dans ce tout petit espace qui était donc le musée, mais surtout le jardin, parce qu'en fait, on est resté... Alors, ça, le fait de rester dans le jardin, au départ, c'est... En fait, au départ, je voulais vraiment construire le film avec l'intérieur du musée qui est l'institution et l'extérieur qui n'est pas l'institution. Et puis, enfin, qui est moins institutionnel, disons, le jardin, alors qu'il a été aussi très pensé par la paysagiste qui a construit le musée, parce qu'il faut aussi, évidemment, rendre hommage quand même à l'architecte, à la paysagiste qui ont conçu quand même ces espaces. Et voilà, c'est de ça aussi dont le film, je pense, témoigne. Et, enfin, le jardin est quand même très frappant. Il rassemble toutes les plantes de Palestine. Il est conçu en accord avec l'architecte où la forme architecturale émerge du paysage, respecte le terrassement traditionnel de la construction du paysage palestinien. Donc, voilà. Au départ, j'espérais construire le film, en arrivant à décrire l'institution de l'intérieur. Et puis, en fait, ça n'a pas été vraiment possible à chaque fois que j'obtenais de la direction du musée, de venir filmer vraiment les réunions ou vraiment ce qui se passait au cœur de l'institution. C'était toujours... Enfin, il me laissait toujours filmer des moments où il ne se passait vraiment rien. Enfin, en fait, ce n'était pas intéressant. Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était une fausse piste et qu'en fait, il fallait assumer d'être que dans le jardin. Et finalement, on voit l'exposition intérieure uniquement à la fin. Voilà. Donc, finalement, le film s'est construit comme ça au montage. Et donc, en effet, à l'extérieur, on voit, du coup, toute la société palestinienne qui est là, concentrée, parce qu'on a les artistes, les artisans, les ouvriers. Enfin, voilà, tous les gens qui participent à construire. Et donc, ce sont des classes sociales, évidemment, très variées, avec chacun un rapport très différent et à l'art et au territoire et même à la capacité de circuler aussi dans le monde ou pas. donc, on voit qu'aussi l'identité palestinienne, elle n'est pas une, en fait, elle est multiple, en fait, elle est extrêmement variée. Et donc, ça, c'était évidemment une donnée qui m'intéressait. Et après, évidemment, il y a Israël. Enfin, il y a évidemment Israël qui, finalement, contrôle tout, tout en étant invisible parce qu'on est dans la partie où Israël, normalement, n'intervient pas territorialement. Mais évidemment, on sait qu'il y a des incursions constantes de l'armée israélienne. Et finalement, c'est la puissance d'occupation invisible, mais constamment là et qui, finalement, contrôle tout. Donc, voilà, le fait que, enfin, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on est dans ces espaces. Donc, il me semble que dans la scène où le gardien surveille derrière ses écrans le musée où, en fait, il n'y a rien à surveiller, mais c'est une inversion de la situation. voilà. évidemment, c'était déjà là et donc, il fallait le faire ressortir dans la construction du film. Et ensuite, donc, sur ce rapport entre musée et institution, donc, en effet, il y a ce personnage d'Emilio Dabet, qui est donc un personnage qui est un chercheur en sciences politiques, qui lui est chilien, d'origine palestinienne. Et donc, lui, on l'avait rencontré justement avant de faire le film pendant tout ce projet de recherche sur l'archive banquante. Donc, lui travaille sur les archives de la constitution palestinienne et en effet, c'est à travers lui que du coup, j'ai réussi à construire cette sorte de parallèle entre en effet la construction du musée et la construction de l'État et c'est le personnage qui permet de faire ce lien avec... Voilà, après, dans le montage, il y avait tout le temps cette difficulté de ne pas lui donner, que ce soit une voix parmi d'autres, et que ce soit pas la voix du film et ça, ça a été une difficulté de construction parce que j'avais toujours la crainte que sa voix soit la voix du film alors qu'il me semblait qu'il fallait arriver à construire une sorte de pluralité des voix et que c'était comme ça que le film allait pouvoir s'enrichir et rendre compte de la complexité en fait de ce territoire. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous remercier aussi pour ce film que j'ai beaucoup apprécié et ce qui m'a frappée personnellement, c'est la variété des dispositifs qui s'alternent dans le film et qui se font écho et finalement, de manière très cohérente, il y a toujours un fil rouge autour du propos et du récit. Je trouvais ça assez surprenant au départ, le changement de dispositifs entre des entretiens face caméra à certains moments et des moments directs où on voit la ville ou même la vie, l'installation du musée. Et dans tout ça, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est la présence du vide dans tout le film et la contemplation de ce vide et je me demandais comment vous avez appréhendé cette représentation du vide et notamment de l'effacement de la culture palestinienne à travers le temps et le paysage. ce que j'ai remarqué, c'est la superposition des paysages et des cultures qui est évoquée dans le film, surtout avec l'archéologie, les fouilles archéologiques et je me demandais si vous aviez en quelque sorte pensé le film comme une forme de témoignage de l'histoire palestinienne, peut-être comme une évocation de ce qui n'est plus visible en fait à présent au moment où vous filmez. Voilà. Oui, je vous remercie. Alors, en effet, alors la question de l'hétérogénéité de la forme, ça a été assez compliqué parce qu'en effet, bon, je ne voulais pas de voix off, ça c'était voix off explicative. Donc, voilà, après il y a toujours la difficulté d'arriver à faire comprendre en partant uniquement de principes plutôt issus du cinéma direct. en même temps, il y avait cette dimension plus, on va dire, à dispositif, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons plus littéraire en effet, avec cette voix qui raconte que le premier projet est parallèle avec Fedora et en même temps, il y avait quand même l'institution qu'il fallait faire exister. Alors, du coup, c'est l'unique interview, c'est le directeur que je mets en position plus classique d'interview institutionnelle. mais c'est vrai que cette hétérogénéité des façons de faire a été un peu compliquée en effet à équilibrer et à faire que le film garde néanmoins une cohérence parce que le danger, c'est de basculer un peu le spectateur d'une sorte de régime esthétique à un autre et qu'on ne sache plus trop où on en est. donc ça, ça a été un travail un peu long de dosage et de construction pour que ce soit néanmoins cohérent. Alors, après cette question de l'effacement, oui, tout à fait, c'est vrai que c'est au cœur de... On retrouve en fait cette question de l'archive manquante, on la retrouve dans le rapport au paysage, enfin, dans cette question de l'effacement. Bon, Elias Sambard, on parle très bien de la façon dont... Voilà, toute cette stratégie d'effacement, évidemment, par les archives, mais aussi dans le rapport au territoire, dans le rapport au plan, notamment. Et, en effet, le fait que le directeur, au moment où j'ai tourné, soit archéologue, finalement, c'était vraiment très intéressant parce que, pour le coup, ça ramenait cette question du rapport. En fait, dans le film, je me suis dit qu'il y avait vraiment ce rapport très fort entre creuser et ériger et entre construire et détruire et qu'en fait, il fallait concevoir le montage à chaque fois autour aussi de ces éléments qui se retournaient. et il se trouve que, du coup, dans le montage, j'ai mis en relation l'entretien de Marc Maud de Hawary qui raconte son histoire et puis la construction de l'œuvre de Bob parce que, justement, c'est une œuvre où cet artiste fait creuser dans la terre et, finalement, là, il construit quelque chose, une œuvre artistique en creusant et tout l'enjeu, évidemment, c'est de ramener cette mémoire, cette strate de la Palestine qui apparaît quand on se met à creuser mais qui est effacée par certains Israéliens. Donc, toute cette question de creuser et d'ériger entre l'archéologie et le geste de sculpture, voilà, une sorte d'élément qui structure le montage et de même pour la construction, la destruction puisqu'il se trouve aussi que pendant le temps du tournage, donc, c'est le moment où il y a eu les événements autour des portiques qui avaient été mis autour de la mosquée à l'Axa et donc, ensuite, certains membres d'événements qui ont eu lieu dans les territoires, donc, l'attentat d'Alamiche et puis, ensuite, du coup, des maisons ont été rasées juste en face du musée, en fait. Donc, le musée devenait une sorte d'observatoire mais ça se passait la nuit, en fait. C'était assez étonnant d'avoir comme ça la nuit ces événements et puis, le lendemain, on arrivait dans le musée puis voilà, ces constructions qui continuaient et donc, ce rapport entre construction et destruction est là constamment avec, en dehors du musée aussi, tous ces bâtiments où, juste pour revenir, parce que je me dis aussi que tout à l'heure du coup, je ne suis pas revenue là-dessus quand vous parliez de ce premier plan où, en fait, ce n'est pas une colonie au loin. ce qui est étonnant c'est qu'en fait, il y a, enfin, on pense tout le temps voir des colonies dans le film et c'est vrai que le territoire est couvert de colonies mais, parfois, il y a aussi comme ça des constructions d'enclaves, de petites enclaves palestiniennes qui sont entre construction et destruction et il y a aussi, enfin, c'est ce dont ce dont parle aussi Emilio, sur par moments aussi l'effet miroir qui peut se jouer entre le colonisé et le colonisateur et donc, en fait, il y a, enfin, par exemple, Emilio a cette grille d'analyse qui consiste à dire que, finalement, toutes ces constructions qui sont une sorte de pari économique du développement de la Palestine finissent par détériorer finalement le rapport au paysage comme certaines colonies le font aussi et, en fait, parfois, on est dans un régime d'indétermination quand on voit comme ça au loin les choses dans le paysage, on ne sait pas si c'est une colonie ou si c'est une nouvelle construction qui se fait et voilà, donc, il y a cette interrogation autour de ce choix économique qui est fait et qui interroge qu'est-ce qui reste de la possibilité de cette résistance qui pourtant est là et dont le film essaye de témoigner parce que, voilà, moi, j'ai vraiment été frappée par cette forme de résistance qui est là à plein d'endroits de la société palestinienne je trouve aussi bien parce qu'on s'aperçoit par exemple quand on travaille sur les archives qu'il y a plein d'initiatives de personnes très populaires qui se mettent à collecter des archives de façon privée et que finalement comme un chercheur qui peut le faire aussi avec une approche beaucoup plus scientifique donc on voit qu'à plein d'endroits de la société palestinienne il y a des formes de résistance et qu'en même temps il y a une autorité palestinienne qui n'est pas toujours à la mesure de cette résistance populaire et qu'il y a aussi des choix économiques parfois qui sont faits qui sont aussi bien on le comprend des tentatives aussi de sortir de ce contexte de colonisation qui parfois finissent par créer l'inverse de ce qu'elle souhaiterait mettre en oeuvre mais voilà. Je rebondirai peut-être sur deux points que vous avez évoqués le premier c'est que j'ai été frappé que vous parliez à partir des paradoxes à nombreuses reprises de binômes creusés, érigés, construire, détruire et en effet on voit bien que le film joue beaucoup comme ça d'alternance ou d'alternative et les deux termes que j'ai retenus aussi que vous avez utilisés par rapport à ça et qui je trouve font la force du film c'est l'indétermination et l'interrogation c'est-à-dire qu'on n'est jamais figé dans l'un des termes le film laisse toujours au spectateur la possibilité d'interpréter de privilégier une voix ou l'autre ou plutôt de considérer les deux d'une certaine manière et un autre binôme qui est à l'oeuvre c'est ce qui rejoint ma première question sur la littérature c'est plus le binôme entre le potentiel et l'actualisé ou ce qui pourrait être le film qui se joue au conditionnel comme ça ce que j'ai trouvé très intéressant parce que le documentaire est souvent défini et à juste titre comme le cinéma du réel et le fait de proposer un documentaire qui soit l'art du conditionnel ou de ce qui aurait pu être etc. je trouve que c'est très riche l'autre point qui m'a frappé dans ce que vous avez dit c'est que ça rejoint une question que vous voulez vous poser c'est que vous avez dit l'utopie a lieu dans la réalisation et c'est amusant parce que je pense que vous le disiez en vous référant à l'installation elle-même et en fait moi dans le film ça m'avait frappé dans le sens où ça s'applique au film lui-même cette phrase-là et le terme de réalisation n'est pas anodin de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'on voit bien comment le film notamment je pense à ce moment où la grue active justement les statuts que l'artiste voulait mobile mais que les moyens ne rendent pas possible enfin il n'est pas possible de l'actualiser comme ça comme oeuvre finalement c'est le film qui le fait de nous restituer comme oeuvre l'oeuvre initiale ou la volonté initiale de l'artiste mais dans un entre-deux à nouveau puisqu'on est toujours entre deux entre la mobilité et une forme dite de trace enfin d'archive qui va rester et je voulais savoir justement comment vous aviez pensé cette place du film par rapport aux oeuvres enfin comment il se situe dans ce dialogue entre les arts et les artistes oui alors en effet alors sur cette question de binarité et de mouvements constants oui oui parce que en fait je pense que par rapport à ce que j'essayais de dire tout à l'heure de comment cette question du nationalisme est toujours déjouée ou comment cette question de comment le vide par exemple le vide parfois se fige dans des se fige dans des sortes de réflexes ensuite nationaux enfin il peut y avoir une mémoire du vide qui par exemple le projet du musée au départ sa première version en fait en 97 c'était d'en faire un mémorial de la Nakba et ensuite finalement il y a eu beaucoup de réflexes il y a eu un groupe de chercheurs de commissaires d'exposition qui se sont rassemblés et qui ont réfléchi sur vraiment ce que devait être ce musée cette première hypothèse a été évacuée et ensuite ils ont vraiment décidé d'en faire plutôt un musée qui serait un musée de la diaspora palestinienne en disant non mais en fait il ne faut pas être dans la une sorte de copie finalement de ce que Israël a pu faire aussi en termes d'architecture mémorielle et et justement en fait moi ce qui m'a frappée c'est comment en un certain sens en Israël cette architecture mémorielle selon moi elle s'est figée elle est évidemment plus que nécessaire je trouve que enfin je trouve que beaucoup d'expériences sont assez magnifiques en termes du rapport au vide comme espace du souvenir et de la construction de la mémoire mais malheureusement selon moi elle s'est figée dans des formes de nationalisme et et justement même si là c'est un événement il ne s'agit pas du tout de comparer la Shoah et la Nakba c'est pas du tout ça enfin chacun a son histoire mais bon il y a un rapport à une histoire traumatique dans les deux cas même si cette histoire relève d'événements différents il me semble que en tout cas je pense que c'est ce qui m'a touchée dans ce projet la mémoire la construction de la mémoire relève de par exemple dans ce projet du vide en fait de commencer l'inauguration d'un musée par un moment de vide qui pose l'événement traumatique mais qu'ensuite les gens soient amenés à le remplir le fait que ce soit un musée finalement plein du vide ce qui n'est pas la même chose du coup ça remet justement quelque chose en mouvement du point de vue de l'identité du point de vue du devenir du point de vue de la construction et justement quelque chose qui ne fiche pas donc donc en fait dans tout le film je pense que j'avais ce souci même quand il y a des oppositions même quand c'est construit sur des régimes d'opposition de toujours être dans 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 le la restitution du devenir ou du mouvement ou du processus en fait parce que à mon avis c'est en tout cas moi c'est ce qui m'a touchée dans ce dans ce à quoi j'ai assisté et dans l'intention de départ de ce projet donc ça je crois que c'est assez important et du point de vue du rapport à la mémoire et du point de vue du rapport au paysage aussi au rapport aussi à l'arpentage enfin comment un territoire ça se construit par le fait qu'on y habite qu'on y qu'on s'y meuve que voilà et ça c'est quelque chose que enfin dès le tournage à quoi j'ai essayé d'être attentif comment comment les gens marchent dans le territoire comment ils l'habitent comment ils l'arpentent comment voilà et que et que finalement le film devait témoigner de ça et donc c'est témoigné du mouvement de quelque chose qui est tout le temps en mouvement donc on est dans un huis clos mais ça bouge quoi donc voilà donc ça c'est un premier point et pour répondre ensuite à ce que vous dites du rapport entre potentialité et actualisation enfin cette question du virtuel et du conditionnel donc donc en effet c'est ce qui est frappant dans ce texte de Calvino et de voir comment ce rapport au virtuel n'est pas forcément contractoire avec l'actualisation de quelque chose et ça du coup c'est quand même très très fort et il me semble que dans le film en effet bien évidemment on peut prendre le terme de réalisation en sens cinématographique il me semble que dans le film c'est l'espace sonore en fait qui porte qui porte ça qui porte cette dimension et donc c'est tout le travail qui a été fait sur les voix alors sur la voix du début enfin c'est tout le travail avec Kabya Djoubran donc qui est chanteuse et musicienne et compositrice et aussi avec Benoît Delbec donc ce qui s'est passé c'est que au départ j'ai j'ai contacté Benoît Delbec parce que je savais qu'il avait travaillé avec un qui s'appelle Nicolas Becker et notamment sur la question des acoustiques du vide donc en fait au départ je l'avais contacté pour ça parce que je savais que l'espace sonore allait faire exister en fait ce rapport entre enfin ce rapport au virtuel en fait le fait que on entende des choses et qu'on les voit pas forcément enfin cette dimension mentale en fait ça allait me permettre d'amener un espace mental dans le film et du coup d'atteindre ce que je disais tout à l'heure de comment quand on montre une réalité on essaie de montrer aussi quelque chose qui est dessous une autre strate quoi pour reprendre toujours l'archéologie et donc je me disais que ça allait passer par le son donc j'ai contacté Benoît Delbec et et puis je savais aussi que parce que aussi j'avais juste un texte sur ce premier quand Jack Perséquian a refusé de participer au film il m'a juste donné le texte en fait de son projet donc j'avais juste un texte donc je me disais bon il va falloir que je me disais il faudrait qu'il soit présent comme un fantôme en fait dans le film mais je donc voilà je me suis dit ça doit être une voix forcément j'ai le texte il faut que ce soit une voix et puis après je me retrouvais dans la situation qui me gênait beaucoup de dire bon ben voilà il y avait ce premier projet qui est formidable il y a une institution qui fait un truc classique et de me retrouver dans une sorte de guerre institutionnelle ce qui ne m'intéressait pas et puis ce n'était pas ma place enfin voilà je suis évidemment extérieure il y a un musée où les palestiniens construisent leur propre image c'était un peu compliqué d'arriver de dire ben voilà ce que vous auriez dû faire donc ça j'étais dans une situation très inconfortable aussi de ce point de vue là et donc à un moment donné je me suis dit ben en fait il faut que ce soit chanté il faut que en fait si je fais chanter ce texte on passe dans une autre dimension en fait on quitte la dimension purement guerre institutionnelle ou de personnes parce qu'en fait en plus je n'ai jamais su les dessous de l'affaire réellement de tout ça donc je n'allais pas me lancer dans un travail d'enquête journalistique et puis je pense que ce n'était pas ma place donc voilà quand j'ai eu l'idée de le faire chanter d'un coup voilà je me suis dit ça c'est on va arriver à atteindre cet espace que je souhaite aborder et donc c'est Benoît Delbecq qui m'a parlé de Camilla Djoubran que je ne connaissais pas qui est une chanteuse palestinienne qui vit en France et qui est très marquée précisément par plein d'influences musicales parce qu'elle a un rap pendant qu'elle joue du houd donc tout a été composé dans le film avec juste du piano préparé Benoît Delbecq joue du piano préparé et Camilla Djoubran qui joue du houd et qui chante et donc ils ont vu le film ils ont improvisé à partir du film ensemble voilà pendant un ou deux jours tout un travail de recherche musicale et ensuite ces sons-là ont été retravaillés par Benoît Delbecq et puis Camilla Djoubran m'a dit en fait le texte que tu me donnes de ce premier projet du directeur en fait je pense qu'il faut que tu le réécrives elle trouvait que ce n'était pas juste elle m'a dit en fait c'est ta vision donc il faut que tu l'écrives toi et donc j'en ai fait un texte de chanson qui est le texte de la fin et à l'issue de ces deux jours de recherche et d'improvisation musicale elle a composé la chanson enfin elle a chanté elle a chanté ce texte et donc pour moi toute la fin c'est pas seulement voilà une musique de film en fait c'est pas seulement c'est vraiment le temps de la chanson c'est vraiment précisément une sorte de c'est ce projet qui est vraiment entre virtuel et actualisation et tout se joue dans la chanson à mon sens et précisément l'écran est noir on n'est que dans le rapport au texte et il me semble que là j'espère que le spectateur du coup développe une sorte de projection mentale comme ça de musée idéal mais voilà qui est porté aussi par tout ce qu'on vient de voir et tout ce qui voilà qui est une sorte de réalisation à mon sens qui est porté par ce projet de musée en fait et finalement en fait c'est un projet que vous montrez qui est comme vous l'avez dit en mouvement et vous le rendez très bien dans vos choix cinématographiques et en fait j'avais effectivement vous l'avez déjà un peu évoqué mais cette question vraiment de la représentation du vide et de partir de ce vide mais qui est en fait un vide plein plein et plein de mouvements j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez filmé tous ces mouvements toute la fabrication de ce musée vraiment en termes de gestes de filmer le geste et également de filmer donc les maîtres d'oeuvre les techniciens les régisseurs etc parce que c'est finalement une vision qu'on a assez peu dans 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 ce qui se dit sur les mondes de l'art en fait et donc là on voit avec votre film vraiment la fabrication artistique la fabrique artistique et je trouve ça vraiment très bien très bien dépeint et par rapport donc pour relier ça donc à cette question du vide et peut-être pour voir un peu comment aujourd'hui en fait l'actualisation un petit peu de ce projet en fait si j'ai bien compris ce musée n'était à l'inauguration il y a eu effectivement c'est un musée sans collection en tout cas mais ça ça semblait être une revendication aussi des directeurs donc vous avez évoqué Jacques Perséquian mais ensuite qui a vraiment qui a conçu ce musée comme un musée numérique satellitaire il voulait que ce soit vraiment un hub artistique mais dont le coeur du musée étaient les archives et les archives notamment numériques et donc le jour de l'inauguration effectivement il y a eu ce vide dans le sens où il n'y a pas eu d'exposition inaugurale puisqu'il voulait inaugurer le jour de la Nakba et que et finalement la revendication c'était de faire une exposition à Beyrouth au même moment à Dar el-Nemur et c'était aussi ça peut être aussi vu comme en tout cas ça a été revendiqué comme tel dans les discours des acteurs et vous l'avez aussi traité en filigrane mais que c'était donc un musée qui se revendiquait comme transnational satellitaire et voilà avec différentes ramifications internationales et c'est aussi en ça que cette initiative est très intéressante c'est que c'est le premier c'est le plus grand musée palestinien en 2016 il avait il avait été sur la liste CNN des neuf attractions les plus intéressantes à voir à l'année 2016 en question et c'est vraiment un musée qui est donc tourné vers l'international et en fait vous vous l'avez effectivement mis dans un huis clos et j'ai trouvé ça aussi très original en fait ce parti pris de montrer comme vous l'avez dit le jardin l'intérieur et le seul moment où on sort de ce huis clos c'est lorsqu'on voit justement Emilio Dabed à Aboudis qui en fait nous lie à cette question des archives et donc finalement je me demandais aussi en quoi votre film toute cette question archivistique en tout cas en quoi en fait votre film a été éventuellement réapproprié par le musée et devient lui-même en fait une propre archive en fait et est-ce que c'était une volonté de départ d'en faire une archive et du coup de participer à ce processus archivistique alors je vais répondre d'abord peut-être la première chose que vous évoquez à savoir vraiment la question du souci vis-à-vis des gestes vis-à-vis de donc ça en effet c'était quelque chose qu'elle était vraiment attentive dès le tournage avec cette idée que aussi dans cette parce qu'il y avait cette idée que le musée vide tel que Jack Perse qui en imaginait c'était aussi la condition pour que dès le lendemain donc il y avait cette fonction mémorielle mais ensuite dès le lendemain les gens allaient venir le remplir et il y avait cette idée d'en faire un musée populaire en fait où chacun viendrait apporter un objet qui symboliserait son rapport à la Palestine donc il y avait vraiment cette idée de construire un musée populaire et donc finalement en portant l'attention sur la fabrication je me disais que en fait ça ramenait cette dimension populaire où en fait ce qui est assez intéressant c'est que les artisans et les ouvriers qui venaient comme ça construire les œuvres des artistes sont en fait évidemment les mêmes qui construisent tous les bâtiments sont les ouvriers du BTP qui construisent les autres toutes ces architectures qui poussent un peu partout autour de Ramallah donc ça ramenait cette dimension très populaire en fait du musée et donc c'était une manière de oui d'actualiser ce projet donc ça c'est un point après ce que vous dites en effet du musée Hub toute la dimension numérique etc donc ça en effet c'était dès le départ et ça c'est maintenu dans le projet tel qu'il est aujourd'hui puisque en fait si vous allez sur le site du musée vous pouvez consulter plein d'archives qui ont été numérisées il y a eu tout un travail sur toute une sorte d'historique de l'histoire palestinienne donc tout ça c'est tout ça c'est présent actuellement dans le projet du musée et cette dimension là je pense que le musée s'en charge absolument sans moi voilà alors après moi j'avais le sentiment de de documenter un événement enfin j'avais le sentiment voilà d'emblée je me disais voilà je sais pas ce que deviendra ce projet si j'arriverai à le mener à terme mais au moins j'aurais documenté je me disais souvent ça je documente quelque chose qui s'érige qui y advient voilà après je pense pas m'être dit que je comment dire mon geste se venait en plus en fait je me disais que le musée lui-même enfin d'ailleurs il y avait il y avait une équipe de communication qui filmait pendant qu'on était là sur certains plans un caméraman apparaît de temps en temps qui n'est pas du tout de notre équipe donc le musée lui-même a archivé ce processus et ça j'ai toujours tenu à être très claire sur je travaillais pas pour le musée et ça a été compliqué d'ailleurs parfois parce que justement j'étais pas là pour faire la communication du musée et et je pense pas là non plus pour archiver enfin non je me suis jamais sentie dans le rôle parce que c'est parce que je suis extérieure aussi enfin je suis pas palestinienne c'est pas c'est pas mon histoire et et donc j'étais vraiment toujours là dans la difficulté d'ailleurs de construire le point de vue et la place ça a pas été évident et en tout cas je me suis jamais dit que le film aurait cette fonction d'archive par rapport au musée alors peut-être que finalement elle l'a et tant mieux mais je pouvais pas me le dire en tout cas d'emblée parce que je me serais sentie pas du tout à ma place et c'est vrai que la question de ma place a été longue et compliquée à construire moi je voulais rebondir sur la question des strates qu'on a évoquée à plusieurs reprises et qui est très présente dans le film des strates de paysage de terre et à la fois des strates temporelles qui se rejoignent en fait dans le film on voit qu'il y a une superposition des temps des époques et des paysages qui évoluent et qui deviennent des paysages plus modernes il y a même un des personnages qui s'interroge sur le sens de cette évolution de cette modernité nouvelle du paysage est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou un effacement de l'histoire donc à quel point les deux sont liés l'histoire et le paysage je trouvais que c'était très présent très important et aussi la question des différentes mémoires dont vous avez parlé et lors d'une séquence notamment on voit le directeur du musée qui regarde un extrait d'un film tourné en 95 donc au nom des pierres de Bernard Mangiante justement donc vous avez en quelque sorte mis en abîme cette idée de strates de l'histoire puisque c'était il y a 25 ans et je me demandais si cette mise en abîme était une manière d'actualiser son propos et de le faire vivre et de montrer peut-être même sa pertinence persistante malgré les 25 années qui se sont écoulées et par ailleurs le dispositif que j'utilisais trouble un peu le spectateur en tout cas moi j'ai été troublée au moment où on voit donc le directeur du musée observer son image on le voit et on entend ça voit à lui mais d'il y a 25 ans et on met quelques secondes à voir que ses lèvres ne bougent pas et que les propos qu'on entend sont en fait anciens donc il y a une sorte de jeu de superposition des couches justement à travers l'image et le son et vous avez parlé de l'importance du son voilà je voulais vous poser cette question oui bah oui oui alors tout à fait je pense que vraiment un des enjeux en effet c'est comment comment le paysage est aussi un enjeu d'histoire enfin tout ce le fait que l'histoire s'exprime le rapport à l'histoire s'exprime par une dimension géographique bon c'est très prégnant évidemment là-bas mais c'est vrai que le film reprend évidemment cette dimension et essaie de penser le rapport à l'histoire en effet par un rapport topographique topographique à l'espace et ce qui m'intéressait dans le personnage de Mahmoud Awari c'est qu'en fait il est celui qui refuse en fait le projet de Jack Perséquent au début en tout cas qui énonce que lui il ne voyait absolument pas pourquoi mettre en place ce projet-là qu'il trouvait que c'était vraiment pas du tout pertinent etc mais justement le fait que le film prenne le temps donc lui il est pour un musée on va dire plus classique qui voilà traite de l'histoire palestinienne en refusant aussi ce choix de l'art contemporain et en allant vers une préoccupation plus classiquement historique puisqu'il est archéologue et voilà donc il a une posture on va dire plus classique dans la manière d'aborder le rapport le rapport à l'histoire et le rapport à la muséographie mais donc en effet j'ai fait un premier entretien où il a exprimé toutes ces choses-là puis à la fin de l'entretien il m'a dit mais vous savez j'ai fait un film d'ailleurs enfin j'ai participé à un film il y a très longtemps qu'un français etc voilà il me dit j'ai un ami français Bernard Mangiant donc quand je suis rentrée à Paris j'ai contacté Bernard Mangiant et en effet il a fait transférer le film d'ailleurs qu'il n'avait plus en DVD il me l'a passé et en fait c'était une superbe découverte parce que ça permettait aussi de comprendre d'où lui parlait et donc sa posture on va dire peut-être plus sage d'un point de vue muséographique ou académique ou peut-être plus institutionnel en fait on comprenait aussi comment ça s'inscrivait dans sa propre histoire et 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 en effet du coup je pense que l'enjeu pour lui était extrêmement fort dans ce rapport à l'archéologie quand on rentre vraiment dans son histoire personnelle de comment en tant qu'archéologue il a appris l'archéologie avec quand même des gens qui construisaient son propre effacement donc c'est quand même un peu particulier parce qu'il raconte du champ de fouille je trouve extrêmement fort et quand en plus il fait le lien avec la façon dont l'archéologie a été utilisée par le sionisme et il se trouve que l'archéologue est exactement une des personnes qui a ordonné le bombardement de son village du coup on comprend comment le passé extrêmement lointain se met immédiatement à communiquer avec le présent et comment cette position qui paraît plus institutionnelle ben voilà en fait on la restitue dans une forme d'épaisseur et de stratification qui est complètement autre et le film a ce souci d'envisager une complexité des points de vue et de jamais de jamais clore les choses sur voilà une seule une seule possibilité ou une seule impulsion et il me semblait que c'était important de lui donner cette de lui redonner cette cette dimension après c'est aussi par exemple enfin moi j'étais aussi par exemple très sensible au la façon dont les gens s'expriment même le rapport à l'anglais enfin bon voilà Mahoud Awari il est un anglais très britannique la commissaire d'exposition Rene Fadal un anglais beaucoup plus américain elle est aux Etats-Unis enfin voilà et ça montre aussi toute cette cette complexité de l'identité palestinienne qui est extrêmement multiple dans le rapport au langage dans la manière de s'exprimer dans la manière de concevoir l'histoire dans la manière dans les identifications aussi que que ça construit parce que voilà Mahoud Awari il a ensuite travaillé au British Museum etc donc c'est pas du tout la même culture que les gens qui ont été construits aux Etats-Unis dans un rapport à l'art contemporain et ce sont des éléments constitutifs aussi évidemment de leur identité de leur identité palestinienne donc voilà c'était toute cette multiplicité des facettes de cette identité qui était important sans de 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 retranscrire et oui par rapport à ce que vous disiez en disant il y a une invisibilité enfin c'est vrai que souvent on dit d'un bloc les palestiniens mais en fait voilà il n'y a pas il n'y a pas une identité palestinienne et évidemment que le le musée avait le projet de porter ça mais c'est dans les c'est par les coulisses qu'on enfin dans le film c'est par les coulisses qu'on y arrive voilà merci je pensais vous poser peut-être des questions sur justement la difficulté à trouver et construire votre point de vue en tant que non palestinienne justement sur dans le film mais vous y avez pas mal répondu peut-être dire qu'aussi cette question du coup du point de vue et de la place du spectateur ou du témoin j'ai bien aimé la façon dont elle est incarnée métaphorisée dans le film mais aussi enfin ça peut paraître bizarre de le dire comme ça parce qu'on est dans un film qui traite de sujets graves par ailleurs évidemment et de mémoire très très lourde mais avec aussi humour je trouve enfin notamment dans cette scène où il y a un des ouvriers qui travaille il y a une personne qui raconte cette phrase où il dit il y en a deux qui travaillent il y en a un qui regarde et à ce moment là on se dit bon ben elle est où ma place par rapport à ça parce que comme spectateur du film on est dans la même situation quelque part on fait partie de ceux qui sont à côté enfin extérieur qui regardent comme ça et on se dit bon qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'aide ou pas où je suis par rapport à ça et donc je trouvais ça en plus fait avec pas mal d'humour il y a plusieurs moments où on sent aussi le jeu toujours dans ce registre là qui peut paraître un peu surprenant enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu le jeu à travers quelques regards caméra aussi où certains personnages notamment ouvriers ou en tout cas petites mains entre guillemets des installations s'amusent des exigences et des demandes des uns et des autres et jettent des regards à la caméra dont on se dit qu'ils sont une forme d'adresse à vous et puis à nous aussi spectateurs assez complices justement avec un recul par rapport à ce qui se passe alors même que on pourrait comment dire on pourrait les pensées plus écrasées par la situation et en fait pas tant que ça justement sur cette question du positionnement je voulais peut-être vous demander du coup je décale comment vous vous situez par rapport à ce que dit l'historien de cette parabole du Canadien indigène à qui on demande de dire toute la vérité rien que la vérité etc et qui dit la vérité je ne peux pas vous la dire moi je peux vous dire que ce que j'ai vu et il se trouve que les questions de témoignage m'intéresse beaucoup notamment au cinéma donc je vais savoir comment vous pourquoi vous aviez choisi d'intégrer ce passage là et quelle place vous lui donniez par rapport à la démarche même du film alors sur l'humour oui je suis d'accord moi j'étais sensible en fait là-bas par la distance très grande en fait ce qui est étonnant et je ne sais pas si ça transparaît dans le film mais enfin disons qu'en faisant le film j'ai été frappé à la fois par le sérieux par moment qui est donné aux espaces institutionnels parce qu'en fait il y a un enjeu évidemment extrêmement fort là-dessus puisque voilà on est dans un dans un pays sans état donc forcément tous les signes qui représentent l'institution sont à la fois très pris au sérieux par exemple faire ouvrir le parlement d'Aboudi ça a été très compliqué enfin parfois on se retrouve pris dans des bon voilà dans des petites aventures de tournage où on sent le poids comme ça et bon c'est légitime bien évidemment et en même temps on a l'impression qu'à tous les endroits chacun est conscient aussi qu'il joue une sorte de jeu et dans dans toutes les hiérarchies de l'échelle sociale et voilà après je ne sais pas du tout enfin ce n'était pas le projet dans le film de le faire apparaître si ça transparaît par moments c'est tant mieux voilà mais même le gardien à un moment donné qui dit oui je travaille dans ce musée il y a beaucoup d'humour par rapport à cette situation voilà alors après sur cette question du témoin alors en effet alors Emilio il dit deux choses en fait il dit à la fois je ne peux voir que ce que j'ai vu voilà je ne peux dire que je ne peux dire que ce que j'ai vu mais en même temps ce qu'il essaye sans cesse d'expliquer c'est qu'en même temps le témoin parle toujours depuis là où il est et que comme chercheur en fait ce qu'il explique ce qu'il expliquait alors je ne sais pas si ça a transparé dans le film c'était une séquence beaucoup plus longue mais ce qu'il essayait aussi d'expliquer c'est qu'en tant que chercheur il engage toujours sa subjectivité et que en fait bon ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le film mais qu'il raconte et pendant cette séquence on lui a fait expliquer ses recherches dans cet espace il expliquait qu'en fait le Chili et ce qu'il avait vécu de la dictature au Chili lui permettait de comprendre aussi un certain nombre de mécanismes qui pouvaient être en jeu dans le contexte israélo-palestinien donc son idée c'est que le témoin scientifique ou pas scientifique toujours évidemment influencé depuis là où il part et alors si je dois m'appliquer cette manière de voir les choses donc à la fois je me disais en effet j'ai cette attitude de dire voilà je témoigne de ce que je vois et ça en effet j'essayais de pas d'être là en tant que témoin quand je disais j'avais l'impression que quelque chose advenait un événement advenait et j'en témoignais ça oui et alors après la question de bien évidemment on parle depuis là où on est donc une grande conscience d'être extérieure donc voilà et j'essayais de pas le que ce soit présent dans la réalisation du film de toujours tenir cette place que voilà je suis extérieure à la société palestinienne et j'en parle depuis l'extérieur et après sur cette question de l'identité je voulais pas non plus faire un film alors évidemment ce que je disais et ce que j'ai essayé d'expliquer en disant moi j'ai été touchée justement par cette forme de combat ou de mémoire qui se construit sans nationalisme bien évidemment que c'est quelque chose auquel je suis sensible je pense du fait de mon identité et de la façon dont aujourd'hui je me sens extrêmement critique vis-à-vis d'Israël donc c'est sûr que voilà mais en même temps toujours dans la vigilance de ne pas non plus être dans un rapport ni d'identification ni de projection trop grande par rapport à une histoire qui n'est pas la mienne donc c'était ça je dois dire que voilà c'était vraiment une difficulté constante de ne pas faire un film à la première personne ou dans du témoignage parce que je pense que sur ce territoire voilà c'est souvent une sorte de travers où on met son identité en premier et donc j'ai essayé de tenir en fait une sorte de de distance mais non naïve voilà j'espère avoir réussi mais ça n'a pas été toujours facile est-ce qu'on a encore un petit peu temps ou alors parce que je vois l'heure ok désolé pour le coup je trouve qu'effectivement ce que vous ce que vous venez d'évoquer sur cette positionnalité que vous avez eue par rapport à ce que vous dites un combat sans nationalisme ce que moi je dirais en tout cas en ayant étudié la scène artistique palestinienne qui finalement permet d'étudier d'analyser les différentes formes les nouvelles formes de résistance aussi en Palestine et les nouvelles formes d'engagement qu'on peut trouver alors qui réinventent le nationalisme c'est évidemment pas dire que le nationalisme n'est plus là mais c'est des nouvelles formes disons d'engagement et de nationalisme de post-nationalisme et en tout cas voilà ce recours notamment à l'humour que vous avez aussi évoqué et qu'on voit aussi dans votre dans votre film et il y a énormément de d'autres manières de résister le fait même d'être présent sur place et de résister par la présence par la fabrication comme je le disais aussi que vous avez aussi très bien très bien su très bien surrendre donc voilà moi je voulais juste vous remercier j'ai pas nécessairement enfin j'ai beaucoup d'autres questions sur peut-être éventuellement nous dire sur aujourd'hui avec votre regard donc quatre ans quatre ans après déjà par rapport à à comment peut-être c'était pas très clair dans ma première question mais comment votre film a été éventuellement reçu par les acteurs en question puisque vous avez vraiment cette entrée par les acteurs et du coup en termes de restitution aussi ça m'intéresserait de savoir comment les acteurs qui jouent enfin les acteurs de votre film ont reçu ce film et peut-être comment vous le voyez aujourd'hui après quatre ans et voilà le futur de ce projet en fait il a été plutôt pour l'instant bien reçu par les gens c'est vrai que j'étais très inquiète voilà parce qu'évidemment il y a beaucoup de conflits on le sent entre eux donc voilà pour l'instant personne ne s'est opposé à la à la version du film donc voilà après je pense que chacun se sent sans doute pas forcément représenté au mieux enfin bon parce que évidemment moi j'adopte le point de vue d'aucun en particulier donc voilà mais disons que l'accueil pour l'instant est plutôt bon et puis je pense que c'est important même si j'adopte pas le point de vue du musée etc enfin finalement le fait qu'il soit programmé là dans le cinéma du réel dans un autre musée enfin voilà il y a quelque chose quand même de la circulation qui est assurée par rapport à l'image de ce musée et à tout ce projet et à tout ce qu'il déploie donc voilà après en effet comme le temps de fabrication a été assez long et notamment concernant la parole d'Emilio parce que Emilio en fait c'est vraiment pour une des séquences quelque chose qui avait été filmé très en amont enfin le passage dans le parlement d'Aboudis on l'avait filmé vraiment avant même le projet de film c'est une séquence ensuite qui s'est rapatriée dans le film puis après à l'occasion du tournage film j'ai retravaillé avec lui et je trouve après c'est voilà mon point de vue je trouve que sa parole qui à l'époque semblait alors après c'est peut-être moi je trouve que la réalité géopolitique permet de mieux entendre ce qu'il dit aujourd'hui alors qu'à l'époque c'était pas forcément le cas voilà la situation est tellement bloquée aujourd'hui tellement enfin voilà en plus il y a eu Trump depuis enfin voilà il y a eu toute la politique qui n'était pas le cas quand on a filmé dans le Parlement donc toute cette désillusion d'Oslo bon elle était déjà présente mais bon je trouve que la description du piège et de dès qu'il faut vraiment essayer de tout repenser et de remettre le combat politique sur le devant de la scène je trouve que c'est très encore plus audible aujourd'hui voilà absolument oui je voulais rebondir justement sur la dimension politique du film enfin plus exactement sur la présence du politique dans le quotidien des personnages du film parce que finalement c'est comme ça que vous abordez la question politique c'est pas frontalement c'est plus à travers le quotidien de chaque personnage notamment bien sûr dans la vie du directeur du musée lorsqu'il dit c'est le genre de réalité avec lesquelles on vit et avec lesquelles on vivait et avec lesquelles on vit toujours à propos du professeur qui en fait avait commandité la destruction de son village enfin des espèces d'imbrications de l'histoire globale avec les histoires très personnelles donc oui on voit que la politique est vraiment omniprésente et vous le faites aussi remarquer en tout cas d'après ce que je ressens en voyant le film avec l'aspect métaphorique du parlement qu'on voit vide et finalement quelques temps plus tard dans le film l'évocation de l'absence d'état et même la remise en cause de la nécessité d'un état puisqu'à un moment le personnage dit que finalement savoir si on a besoin d'un état ou si on va devenir une coopérative de ville d'olive est-ce que c'est vraiment la question prioritaire selon lui non donc je veux savoir si c'était une volonté de votre part notamment cette métaphore du parlement vide et d'insérer du politique à travers l'intime des personnages oui oui alors ça bon c'était pas d'emblée je pense que c'était pas dans le projet mais ça s'est imposé voilà en effet par l'effet du montage et oui oui la pensée un peu anarchiste d'Emilio en effet a rencontré on va dire la fabrication très concrète matérielle je dirais pas intime parce que oui c'est vrai que pour Marmoud Awari on a un tout petit peu sa vie intime mais disons que voilà c'est un espace de l'intime qui est très matériel enfin c'est une culture enfin voilà je dirais que c'est une sorte d'intimité matérielle alors à ce moment là et et bah oui il se trouve que voilà les deux espaces se sont se sont rencontrés et ça c'est quelque chose en effet qui me plaît énormément en fait c'est de penser de enfin de de revenir à au enfin avant de se demander quels doivent être vraiment les cadres institutionnels d'essayer déjà de de penser le rapport aux politiques dans des espaces très concrets et matériels en effet sont des éléments essentiels pour reconfigurer même qu'est-ce que c'est qu'un peuple en fait et ça c'est une question qui peut s'adresser à n'importe quel peuple enfin voilà alors évidemment que là il y a aussi un contexte qu'on prend en compte etc mais ce type de questions en effet m'a particulièrement travaillé pendant le film ça va relancer c'est un très beau film de fantômes aussi oui j'ai utilisé le mot tout à l'heure mais j'ai pensé et bien merci à tous merci à vous trois pour ces questions absolument passionnantes qui ont vraiment permis de mettre à jour tous les aspects les plus passionnants les plus importants du film de Juliette Abensour merci à Juliette Abensour aussi de nous avoir ouvert votre atelier de création et votre univers très singulier et je pense que voilà cette discussion devrait donner envie de voir ou de revoir votre film merci beaucoup à vous quatre donc nous allons pouvoir continuer à voir les films du cinéma du réel et notamment le film de Juliette Abensour qui sera rediffusé le 18 mars et puis vous pourrez continuer à voir d'autres débats d'autres films de la sélection du cinéma du réel de la Bulac donc sur le site de la Bulac et sur le site du cinéma du réel donc à très bientôt pour d'autres débats et d'autres films merci merci C'est parti.